Oui, l'année de l'inauguration du nouveau stade Jambouin ne sera pas l'année du retour du stade français en phase finale du championnat. Donc beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations à la fin du match sur les visages des joueurs parisiens qui ont perdu ce match de deux petits points, donc Bonneval, Plisson, tous ces joueurs qui ont manqué aussi au stade français pendant la période internationale comme Flancard et très très déçus. Bon, l'indiscipline. Il y a d'abord eu ce plaquage à retardement et assez dangereux sur Habana qui n'a coûté qu'une pénalité. Mais ensuite, le stade français a accumulé pas moins de trois cartons jaunes. D'abord, c'est Plisson ici qui ne se sort pas assez rapidement de ce plaquage au goût de l'arbitre. Premier carton jaune pour le numéro 10 du stade français. Dans la foulée, deuxième carton jaune, plaque à jour de Jonathan Danty sur David Smith, absolument incontestable. Et puis alors que Toulon était réduit à 14 avec un carton rouge, c'est Yohanné qui en attrapant acrobatiquement et dangereusement, selon l'arbitre, Brian Habana a pris lui aussi un carton jaune. Donc 30 minutes à 14 face à Toulon, impossible dans ces conditions de gagner. Et pourtant, les Toulonais, avec leurs approximations, avaient longtemps facilité le jeu des Parisiens. Hop, ballon de récupération. Fillol, Bonneval, cette équipe accrocheuse, motivée, a réussi à mener 10 à 3 à la mi-temps. Les Parisiens de Gonzalo Quesada ont pu y croire pendant 70 minutes. Puis les pénalités de Michalak, l'indiscipline, le score a été un petit peu creusé. Et cet essai sur un ballon porté dans les toutes dernières minutes n'a pas empêché la défaite du stade français 17 à 15. C'était en fait trop tard puisque même un match nul n'aurait pas suffi pour aller shipper la place de qualifié au Castro Olympique. Ce sera donc une cinquième année consécutive sans phase finale pour un stade français qui a passé la quasi-totalité de la saison parmi les six premiers et qui en est sorti qu'à quelques longueurs de la fin, d'où la grosse déception de Julien Dupuis au micro de Romain Magellan. Oui, c'est une déception. Et comme à l'image de la match de cette saison, on meurt à deux points. À deux points contre Toulon, juste ici on meurt à deux points. Donc ça fait chier parce que je pense qu'on avait les moyens de gagner aujourd'hui. Il y a deux, trois trucs qui n'ont pas été en notre faveur. Mais bon, voilà, on n'est pas en vacances. Il nous reste ces deux matchs à jouer, le match de barrage pour la Coupe d'Europe. C'était un peu l'objectif du club, peut-être, de jouer à la H-Cup. Donc on va essayer d'accéder par la petite porte. Merci. Merci.